Musique Isabelle Cureau, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Dernier, peut-être dernière église en Sarthe, avant quelque temps on vous reçoit maintenant que nous avons un nouvel évêque, ça fait quelque chose ? Oui, c'est bien de passer la main. T'imagines ? C'est une bonne chose que notre évêque arrive et voilà, il a des choses à nous dire sans doute dès la semaine prochaine, mais eh bien oui, on termine cette période de vacances épiscopales. Justement cette période de vacances épiscopales, on s'en doute qu'église en Sarthe, on décrypte l'actualité du diocèse. Là, l'actualité du diocèse, elle est vraiment centrée sur l'arrivée de notre nouvel évêque ? Voilà, sur l'arrivée, pour lui, c'est pour lui que les choses sont les plus neuves en fait. Je ne sais pas si chacun réalise, mais nous avons certes un nouvel évêque qui vient découvrir notre diocèse et pour lui, il découvre la région, le diocèse, nous tous, tous les sujets qui nous habitent. Voilà, c'est pour lui que c'est le plus neuf, donc on va le vivre dans la messe d'installation ce dimanche à 15h où nous sommes tous invités à l'entourer et à l'accueillir et à lui dire notre joie en fait d'avoir un nouvel évêque et que l'histoire qui est inscrite dans les murs de la cathédrale au fil des siècles continue avec lui puisqu'il va être installé sur la cathèdre qui est le siège symbolique de l'évêque d'un diocèse. Et ce siège est resté vide, vacant pendant un an, pendant neuf mois depuis le départ de Mgr Le Sceau. Donc voilà, symboliquement tous ensemble nous allons fêter cet arrivée avec lui et puis c'est une installation, c'est aussi la prise de connaissances pour lui, de nous tous. Je pense qu'il a le souhait de rencontrer les personnes, vraiment il l'a dit dès le départ, la première fois que nous l'avons rencontré en avril quand il est venu découvrir un petit peu le Mans et le diocèse. Il a bien dit qu'il souhaitait rencontrer les personnes, apprendre à connaître notre diocèse qui est à la fois urbain et rural, à la fois industriel et agricole. Enfin il y a eu vraiment un tas de contrastes qu'il va découvrir et puis rencontrer la réalité de la vie de nos paroisses, la réalité de la vie des mouvements. Donc il a à prendre connaissance de tout ça et l'installation d'un évêque c'est aussi ça en fait. Et ces mouvements entre autres, comment eux ils se préparent à accueillir l'évêque ? Est-ce que ça insuffle quelque chose de nouveau ? Non pas qu'il ne se passait rien, attention. Voilà, dans les mouvements, dans les services, on a continué à avancer bien sûr. Un diocèse existe en soi et l'évêque vient à sa tête, vient l'animer, vient en être le pasteur. Mais l'évêque, le diocèse a continué à avancer bien sûr. Et les mouvements aussi sans doute, on n'en doute pas du tout. Nous préparons la journée de la rentrée diocésaine qui aura lieu à Notre-Dame-du-Chêne le 3 septembre pour la journée de rentrée, comme on l'avait vécu l'an dernier, mais cette fois nous aurons un évêque. Et donc les mouvements ont été invités à participer à la préparation de cette journée qui se veut un grand rassemblement diocésain. Ça se prépare déjà depuis ? Depuis de nombreux mois en fait. On a un peu surfé sur la journée de l'an dernier, très vite en en faisant le bilan et en disant qu'on se remet en route, on se met en préparation d'une journée de rentrée. On espérait avoir un évêque et voilà que ce sera le cas. D'ailleurs l'an dernier, c'était la première normale depuis la fin de la crise sanitaire, donc il y avait des nouvelles choses peut-être qui vont être reprises ? Oui c'est ça, l'an dernier c'était une belle fête parce qu'on mesurait le manque qu'on avait eu. les uns des autres et le plaisir qu'on avait à se rassembler en étant à nouveau à Notre-Dame-du-Chêne. Là la formule sera à la fois un peu semblable à l'an dernier avec un temps de marche et puis des temps de partage à l'arrivée, mais à chaque fois on tire l'expérience de ce qui est vécu et des souhaits qu'on avait de vivre des choses nouvelles. Donc vraiment une invitation large à venir autour de notre évêque à la rentrée de septembre, le 3 septembre. Le 3 septembre, donc la date est déjà arrêtée. Oui, elle est arrêtée, bien sûr. Et en parlant de l'arrivée de nouvel évêque, donc la messe d'ailleurs qui est retransmise en direct depuis la cathédrale par RCF Sartre à partir de 14h et sur la chaîne YouTube Sartre Catholique, comment ça se prépare une thème messe ? On en vit une à peu près tous les 10 ou 15 ans. Alors à la fois c'est stimulant, c'est vraiment joyeux. On est toute une équipe à préparer l'arrivée de notre évêque depuis plusieurs mois et on le vit comme un point d'orgue, vraiment un temps important. Une invitation large, on espère être très nombreux, on attend entre 1500 et 2000 personnes dans la cathédrale et ça va être une belle fête. Et puis en même temps, ça s'inscrit dans un rituel qui est déjà écrit, on n'invente rien. En fait, l'arrivée d'un évêque, c'est quelque chose qui est prévu, qui est normal dans la vie de l'Église universelle. Donc on s'inscrit dans une histoire, en fait, les textes sont déjà choisis. Enfin tout ça, c'est à la fois au fond simple, ça, parce que c'est déjà, ça s'inscrit dans quelque chose de rituel et puis en même temps, c'est joyeux et un temps fort. C'est une messe qui va durer combien de temps ? J'ai posé la question et on n'a pas su me répondre. Ça ne sera pas extrêmement long parce que cette fois-ci, ce n'est pas une ordination. C'est une installation. On accueille un évêque qui est déjà évêque, donc il n'est pas ordonné évêque, ce qui rallongerait un peu le rituel. Mais voilà, ça dure un peu plus longtemps quand même qu'une messe habituelle parce qu'on est nombreux, parce qu'il y a plusieurs textes. On va commencer par écouter la lecture de la bulle papale qui nomme notre évêque. Car il est nommé par le pape. Et donc, il a reçu, nous avons reçu le texte officiel de Rome et ça va commencer par être lu. Donc voilà, des petites choses, des petits temps qui rallongent un peu la durée de la cérémonie. Il y a aussi un moment à la fin où notre évêque fera le tour de la cathédrale pour aller saluer chacun un peu symboliquement. Parce qu'il ne pourra pas serrer toutes les mains, mais quand même, ça prendra un petit peu de temps aussi. Voilà, vraiment, nous accueillons un nouvel évêque et c'est une grande joie. Un nouvel évêque donc avec des nouveaux dossiers ou des vieux dossiers pour un nouvel évêque ? Il y a des dossiers qui s'inscrivent dans le temps long ? Il y a toujours des questions dans le temps long. Et dans notre diocèse en particulier, Mgr Villemin arrive trois ou quatre ans après la fin d'un synode qui ouvrait des chantiers. Et ces chantiers ne sont pas tous clos, loin s'en faut. Donc il va pouvoir prendre connaissance de l'avancée de ces chantiers. Et un des chantiers principaux était l'avenir de nos paroisses, en fait, puisque c'était ça la question fondamentale du synode de 2018-2019. Et sur ce sujet-là, nous avons ouvert la question des secteurs missionnaires au moment du départ de Mgr Leceau. Là, depuis un an et demi, deux ans, on travaillait là-dessus. Et cette question, ce chantier des secteurs missionnaires est toujours en cours. Cette année, à partir de contours géographiques définis en juin dernier, les paroisses se sont retrouvées entre elles. Les ensembles paroissiaux ont cherché à faire connaissance par secteur. Nous avons parcouru le diocèse avec le père Grégoire Cador toute l'année, à la rencontre de ces secteurs missionnaires. Et nous avons vu des belles rencontres, en fait, d'ensemble qui se découvraient les uns les autres, qui découvraient la possibilité de faire route ensemble. Mais ça, ça n'est pas clos. Et sans doute que le père Villemin aura à la fois prendre connaissance de ce qui se vit et aussi acter de façon canonique, en fait, ces contours géographiques qu'il faudra éventuellement faire localement, peut-être un peu évoluer.